bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes quand on vous dit c'est un gouvernement de désordre le cnrd la situation du pays ça fait pitié pas de respect de la hiérarchie vous avez tous vu gomou à cancan que la pose de premier pierre premier pierre de la roga mais ce qui s'est passé ils vont pas vous dire c'est ça la force du général 5 étoiles les secrets du cnrd boum au dehors le préfet de créouané s'est jeté sur le directeur de cabinet adjoint à la primature lanciné awa d'umbouya voici quelque chose qui s'est passé moi s'il veut ils ont qu'à se casser les gueules moi le général ça me regarde pas mais c'est pour vous dire combien de fois depuis qu'il ya eu ce coup d'état surtout des tonneaux vides des narcos c'est le désordre dans l'administration c'est pourquoi ces fourriens sont venus la fonction publique 14000 personnes déjà expérimenté les mettre à la poubelle comme si eux ils sont tombés du ciel comme si ils ont de l'expérience donc c'est pour vous dire c'est incroyable c'est incroyable c'est le désordre en guinée comment un préfet peut se jeter sur le directeur adjoint à la primature directeur adjoint du cabinet à la primature c'est pour vous dire combien de fois ces gens là c'est dehors la loi il n'y a pas de respect chacun fait ce qu'il veut notre pays ce n'est plus une république c'est la république de dumbouya de mamadou dumbouya le narco du boutiste donc c'est le désordre total vous avez vu aussi le cas de charles wright c'est qu'il a fait au procureur kogomou israël donc c'est pour vous dire il est tout simplement dans le populisme parce qu'un jeune aurait voilà ils l'ont arrêté nanani il est décédé le monsieur dans le populisme les gens ont compris que oui ça va faire boum sinon d'autres sont en prison aujourd'hui on demande leur libération l'infonique mangé le docteur kasori pourtant on les adore on les a mis sur liberté sous caution ils n'ont pas accepté ils sont dans le populisme comment des criminels vous vous allez parler de justice comment des criminels comme dumbouya peuvent parler de justice qu'est ce que un criminel peut parler qu'est ce qu'un criminel peut donner comme ordre dans un pays toi tu sais comment tu es venu au pouvoir un d'abord tu es traite il y avait un pouvoir à travers quelle loi qui t'a autorisé à faire le coup d'état vous parlez de loi vous connaissez la loi chaleur right vous connaissez c'est quoi la loi quand je vous dis vous êtes des bandits des narcos des des tonovides c'est un peu cela le 5 septembre il ya eu combien de morts où sont les victimes où sont les victimes il ya eu combien de morts vous savez parler des autres morts mais il ya eu combien de morts le 5 septembre où sont les corps dehors la loi comme vous qui vous a autorisé des gangsters qui vous a autorisé qu'est ce que vous avez à nous dire vous connaissez la loi vous vous attaquez à tout le monde ce que vous faites c'est du brigandage et non la loi vous êtes des brigands vous êtes des braqueurs vous êtes des narcos vous êtes des tonovides c'est ça le cnrb donc vous ne pouvez pas venir nous distraire vous ne pouvez pas venir nous distraire avec un voilà on dit vous même vous voyez c'est ça ailleurs aérodromes régionaux gomou au coeur d'un scandale tout le monde a entendu hauri le premier ministre suivi par son ministre des transports dénoncé avec veillement les anciens gouvernements au moment de la pause du premier pierre des aérodromes régionaux à grand renfort de publicité et de propagande gouvernementale gomou non maintenant on l'appelle laïe gomou parce qu'il a prié maintenant partagé on l'appelle maintenant laïe gomou s'est interrogé forcément de la liquidation selon lui de l'avion air guinée c'est à dire et ils sont toujours là les anciens ils sont toujours là à attaquer les anciens le présent va quand on est venu rénovation de l'aéroport feu à mettre ses coûts et d'ailleurs même la rupture pour bessia même moi c'est comme ça j'appelle la rupture bessia donc ils sont venus ils n'ont pas parlé de ça ce qui ont rénové cela ils n'ont même pas parlé de ça vous vous venez pose de pierre seulement vous êtes dans publicité ce n'est pas inauguration aujourd'hui vous êtes en train d'inaugurer les chantiers des autres et vous êtes là toujours à attaquer c'est elle est celle ou d'elle qu'on attaque aujourd'hui dans et ses déclarations donc c'est pour vous dire que ces bandits n'ont rien dans la tête ils ne peuvent rien donner au peuple de guinée ne serait ce que faire de la propagande comme ils sont en train de faire moi je vous ai dit c'est comme l'air qu'on respire le cnb ils nous font croire que l'air là c'est eux qui nous donnent vous faites un coup d'état vous dit troisième mandat et le bandit le narco il n'a ni le niveau en narco en plus vous voulez qu'on lui donne un mandat c'est à dire les politiciens les démagogues comment peut-on donner un mandat à un tonneau vide à un bandit et à un traite la guinée va aller où 14000 emplois oui les propagandistes oui c'est normal il faut mettre les gens la retraite ça nous fait combien d'années et le général a toujours raison ça nous fait combien de temps maintenant le discours nous allons donner de l'emploi à 15000 personnes en un temps de ça dit en trois ans 15000 emplois quand ils ont donné combien d'emplois c'est de ça qu'il s'agit avec la propagande vous avez donné combien d'emplois arrêter la propagande et au monomato au monomatina un déficit de 34 mille milliards en un temps record dites nous parlez nous de ça via des scandales partout je vous ai dit comment les bandits ont vidé le trésor public je vous ai dit combien de fois ils ont vidé le trésor public je vous ai parlé des surfacturations les bâtiments administratifs les gars qu'ils ont nommés sont venus même vide personne n'a présenté leurs biens vous vous parlez des autres qu'ils ont volé vous venez pourquoi ne pas prêter serment devant le peuple de guinée que voici nos biens nous jurons sur la constitution ou je ne sais quoi le courant ou la bible pour ne pas toucher à cinq francs du contribuable guiné mais ils ne l'ont pas fait mais aujourd'hui regardez-le aujourd'hui ils sont tous en train de construire des châteaux je vous ai dit le peuple de guinée réveillez vous mamadie d'oubouya est un narco mamadie d'oubouya a fait le coup d'état juste pour sauver sa tête c'était juste un instinct de survie rien d'autre que ça le bandit maintenant tout ce qu'ils sont en train de dire c'est de nous distrait seulement pourquoi ils sont encore en mal aujourd'hui avec sidia pourquoi ils sont en mal avec la cellule d'aller pourquoi ils sont en mal avec le fndc pourtant au début du coup d'état il n'a compté que sur le soutien de ces gens là c'est de ça qu'il s'agit nous nous sommes dans la logique nous nous menons un combat pour le bien de ce pays pourquoi ils sont en mal avec ceux qui étaient opposés au rpg c'est pour vous dire le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie ni pour le peuple de guinée ce sont des bandits ce sont des tonneaux vides ce sont des vauriens tant qu'ils sont là la guinée n'ira nulle part on le répète chaque jour moi c'est pourquoi j'aime parler il faut que je vais toujours parler de l'emploi pourquoi vous ne créez pas je vous ai dit il ya plus d'argent les dépenses sont énormes que ce que les pandis gagnent c'est très simple on n'a pas besoin d'être économiste ou savant pour comprendre cela s'il ya des guichets uniques aujourd'hui c'est grâce à qui au fama au présent les recettes mais les bandits sont venus ils ont bloqué tous les chantiers ils ont tout bloqué est venu redémarrer en toute pompe faire croire que tous ces chantiers étaient aux arrêts pour pouvoir tromper les guinéens comme si le gouvernement du président facondé était incapable de travailler comme c'est eux ils commencent à accélérer c'est nous regardez on m'a dit d'oubouya à un an et demi ils ont fait ça ils ont fait ça mais celui qui a cherché l'argent c'est d'abord monter le projet trouver le financement qui est difficile ou de venir s'asseoir pour raconter des blabla aux guinéens vous avez rendu la vie des guinéens misérable montrez moi le prix des darrêts qui ont baissé depuis l'arrivée des bandits montrez moi le nombre d'emplois que les bandits ont créé à part de la publicité de la démagogie qu'est ce que ces bandits ces narcos ont apporté à la guiné ne serait ce que la démagogie ronadino des conneries comme ça telle des bêtises bon aujourd'hui dans l'actualité ce qui me plaît aujourd'hui ce qui me plaît aujourd'hui moi je suis très content aujourd'hui je suis très à l'aise parce que quand vous regardez aujourd'hui la réaction de l'aise loudal moi je suis c'est pourquoi j'ai dit aux gens c'est pourquoi j'ai dit aux gens la politique il ne faut pas se presser on dit les négociations entre les forces vives et les religieux certains ont cédé la manifestation a été reportée moi je vous ai dit même si on reporte dix fois les gens vont manifester m'a dit de mouya c'est un criminel c'est un bandit c'est un narco maman dit de mouya il sait pourquoi il a fait le coup d'état c'était pour sauver sa tête soit il partait en prison soit il s'enfuyait mais comme il avait déjà les armes et il était soutenu par namori il a préféré affronter le présent faconder renverser le pouvoir du présent faconder mais que mamadie met en tête tu ne pourras pas garder ce pouvoir là maman dit tu ne pourras pas tromper le peuple de guinée nous nous avons dit on veut la démocratie mamadie donc tu ne peux pas venir manipuler tout le monde dans ce pays là un d'abord je te dis il faut que ça rentre à ta tête tu es un tonneau vide mamadie tu es un tonneau vide c'est ce que tu dois comprendre tu n'as pas le niveau de diriger ce pays là tu n'as pas le niveau tu n'as aucune expérience tu n'es qu'un simple légionnaire NUTETE IDIAMIN NUTETE IDIAMIN mamadie tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui même ta bourse qu'on t'a donné pour aller étudier en France tu sais que c'est quelqu'un d'autre qui avait gagné ce concours NUTETE de la manipulation comme vous êtes en train de faire mamadie tu ne serais pas où tu es et le rideau du mensonge s'est tombé mamadie ça on te le dit Itena tu ne vas pas tromper les Guiniens tu es en train de faire souffrir ce pays les institutions là vos ministres sont sortis montrez moi un contrat qu'ils ont signé hein montrez moi un contrat qu'ils ont signé montrez moi un ministre pour dire 4 d'accord on a signé tel 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 il n'y en a pas il n'y en a pas mamadie donc arrêtez donc hélas c'est l'oudal franchement qu'il n'est pas content du comportement de certains de ses responsables qui ont participé au cadre de dialogue effectivement parce qu'il y a certains qui pensent que s'ils font les yeux doux à mamadie qu'elle a celui d'aller ils vont le laisser ou lui abdéger moi je vous ai déjà dit d'abord mamadie tous ces gens là ils viennent du RPG le coup d'état ils ont fait pour sauver leur tête mamadie vous a déjà dit vous n'avez pas compris que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main d'un malinqué pour donner à quelqu'un d'autre si ça ne vous a pas dit quelque chose vous devez comprendre vous devez comprendre cela si mamadie n'avait pas de haine quand elle a celui d'aller il n'allait pas raser la maison de elle a celui d'aller s'il n'avait pas de haine il y a tellement de terrain aujourd'hui des écoles qui ont besoin d'aide aujourd'hui s'il s'est construit des écoles c'est terrain il y a tellement de terrain vide aujourd'hui qu'il pouvait construire une école mais le fauteuil où lui il est c'est ce que elle a celui d'aller veut mais il a déjà montré mais comme les proches d'Ela Céludaline d'autres n'ont pas compris d'autres qui sont en train de manger dans le CNRD tous ceux-ci là aussi vont essayer de communiquer à leur manier parce qu'ils sont en train de manger ils sont en train de manger actuellement c'est l'éléphant chacun vient pour couper sa part de gâteau mais le bandit fait tout ça pour rester vous n'avez pas encore compris je vous ai déjà dit même le dossier Air Guinea il faut tomber ça là je vous ai déjà dit moi je suis c'est-à-dire le secret du CNRD c'est pourquoi je vous dis quand je vous dis le secret ils ont peur de moi c'est pourquoi ils veulent me faire tomber à cause de tout ça parce que moi je suis dans le secret les services de renseignement du général 5 étoiles c'est jusqu'au palais Mohamed 5 donc ils ont un autre dossier qu'aux tentatives de déstabilisation de voilà de rébellion contre la Guinée ils ont ce dossier là aussi vous savez ils n'ont pas à honte quelqu'un quelqu'un qui s'est levé un narco pour faire le coup d'état il a honte de quoi tout le monde a vu malgré que le président Fakonde glorifie c'est-à-dire il parlait de Dumbuya tout le monde a vu ça ici vous pensez que maman dit Bumbuya à honte Tant que vous pensez qu'Ela Seludala Ils vont lui dire aujourd'hui de rentrer Je vous ai déjà dit depuis le début J'ai dit tant qu'Ela Seludala ne rentre pas Le dossier des docteurs cassero Ils vont traîner, traîner, traîner Pour gagner du temps Ils vont chercher à blaguer, blaguer, blaguer Mombo Mais une fois que Mombo rentre Vous allez voir une semaine seulement Ils vont tous les juger condamner Dans ça va sortir la nouvelle constitution Et là Seludala est disqualifiée Sidi a disqualifié Les docteurs cassero et Damaro et autres L'ont tous disqualifié Maintenant, Maman a dit le champ est libre devant lui Si les manifestations Deviennent Voilà, énormes Le bandit c'est son plan B On vous a déjà dit secouilleté, il n'y a rien d'autre C'est leur plan B ça Ça c'est le plan B Mais le plan A c'est le bandit, comment l'imposer Au temps de l'Ansona Conti Mais je vous ai dit ça ne marchera pas Maman a dit quoi que tu fasses ça ne marchera pas Déjà, regardez le cas de Idi Amin aujourd'hui Sa santé Vous saviez ce qu'il est Vous le saviez Vous avez vu L'inauguration de la mosquée Vous avez vu dans ces deux jours là Idi Amin, vous ne le voyez pas Il est souffrant Je l'ai dit Même mon pire ennemi La seule personne Je vais souhaiter Qu'il s'en aille C'est Mamadi Mais les Idi Amin ne consolent Je ne vais même pas Eux là Je ne vais pas les souhaiter La mort Mais aujourd'hui Il est malade Il sait Ce qu'il y a dedans Chacun dit pour lui Moi en tout cas Ça ne va pas sortir de ma bouche Ça ne va pas sortir Même Balat aujourd'hui Physiquement Physiquement Il n'est pas bien portant Physiquement Vous le voyez seulement Il est grand Gros Il n'y a rien dedans Je vous ai dit Les voleurs Les bandits Quand ils vont voler Ils vont s'éliminer Entre eux C'est toujours comme ça Vous êtes des bandits Vous êtes des traites Cela dit Il n'y a même pas De confiance Entre vous Amra et Idi Amin C'est chat et chien Balat et l'autre Les autres C'est chat et chien Donc Tout ce que vous êtes En train de faire Ça va se retourner Contre vous Donc vous ne pouvez pas Tromper le peuple de Guinée La souffrance De Guinée Pendant ce mois C'est moins béni Le sarderie Avant le 5 septembre C'était combien ? 200 et quelques Nous sommes à 300 et quelques Les fonctionnaires Aujourd'hui Demandez les fonctionnaires C'est pitoyable Ils disent qu'ils vont Ça soit juste Et même le paiement C'est tellement désordonné C'est tellement Oh non mais C'est incroyable On ne dirait pas Une république C'est à dire C'est comme les dockers Ils travaillent une semaine Au port Vous venez vous aligner On vous paye C'est comme ça Le fonctionnaire guinéen Oh Allah Oh C'est à dire Quand tu prends des tonneaux vides Quand tu prends des tonneaux vides Des vouriens Tu n'as aucune notion De la république C'est comme ça C'est l'image Qu'ils donnent de notre république Comme je vous l'ai dit Là A Cancan Lors de l'Union Grasse D'après leur De leur pose de pierre Le préfère de Le créouané Se jette contre Le directeur adjoint A la primature Ça c'est quelle république ça Où est le respect de la hiérarchie C'est à dire le désordre total Même au temps de feu Général Lansana Conté Nous n'avons pas vu de tel désordre Malgré le règne de feu Général Lansana Conté Personne Nous n'avons pas vu ce désordre Avec ça vous voulez qu'on s'asseye Vous regardez Dans la démagogie Donc prions Moi en tout cas ma prière C'est la force vive D'être déterminé De n'écouter personne Ni l'ambassadeur voleur de vin L'ambassadeur voleur de vin Bon regardez La Guinée est en chantier Toi tu fais pitié La Guinée est en chantier C'est ça le Guinéen C'est à dire il y a des gens Ils voient seulement la face Mais ils ne savent pas c'est quoi Le développement d'un pays Eux ils voient seulement Oh Les échangeurs Maman dit en train de travailler Mais vous ne savez pas Comment le projet a été monté Le financement a été trouvé Dans quelles conditions Les bailleurs de fonds Doivent financer un projet Vous pensez que tant que Les bandits sont là Ils peuvent avoir Les meilleurs Technocrates Pour sortir Personne ne va donner Le financement à la Guinée Parce qu'on a affaire A un régime de bandits De narcos Il n'y a pas De stabilité politique Des leaders sont en prison Vous voyez le cri Vous avez vu Même un congressman Ici aux Etats-Unis Il y a 3 à 4 jours de cela Vous avez vu comment Il a lavé Que l'argent du contribuable Américain Ne doit plus être utilisé Pour soutenir des bandits Des poutistes Comme Amadie Doumbouya Vous avez écouté ça Si on ne vous montre pas Vous allez dire Oh non Vous parlez Je vous dis Rien ne va pour eux 34 000 milliards De déficits En un temps record Ils sont venus Tous les chantiers Ils se sont mis A dépenser des milliards Et des milliards Les papes à Foufana Sortent de l'argent Aller à Dubaï Ils ont des comptes Ailleurs Moi je vous ai dit Tous ces gens là Ont déjà préparé Leur retraite déjà Ils sont juste En train de forcer Il y a beaucoup Si vous voyez aujourd'hui Le dollar Tout est monté Tout ce que ces gens là Volent Ils font sortir maintenant Vous avez vu au départ Au début du coup d'état Le dollar c'était Voilà Ça n'avait pas de prix L'euro Parce que d'abord Ils ont volé 30 millions A la présidence Ils ont volé 30 millions A la présidence Ils ont volé Or Ils ont commencé A appeler des investisseurs Qui venaient payer cash Donc il y avait L'argent en abondance Mais depuis qu'ils ont commencé A placer de l'argent A l'étranger A Dubaï Un peu partout Hein Donc C'est pour vous dire La famille Nous sommes Avec des bandits Nous sommes avec des bandits Moi m'a dit Dumbuya Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Donc c'est pourquoi Aujourd'hui Ils veulent tout faire Surtout nous qui les dénonçons Nous qui les dérangeons Il faut tout faire Faire tomber Le général Cinq étoiles C'est rentré C'est parti Allo Je suis en direct Là je te reviens Ok Tu pars pour l'aéroport A 14h Tu veux que je t'accompagne Oui oui Si tu veux Ah ouais Il n'y a pas de problème Je vais finir le direct Je vais revenir Ah ouais ouais A tout à l'heure Ok Donc Désolé Tout ce que vous êtes en train de faire Ça ne marchera pas Ce sont des mensonges Ce sont des mensonges Le CNRD Ce sont des bandits Ce sont des bandits Ils ne peuvent rien faire Rien faire pour ce pays Ils ne peuvent rien apporter Rien du tout A ce pays là Donc moi je vous ai dit Le général Cinq étoiles Quand tu es puissant Tu es fort Tu déranges Les ennemis Qu'ils vont interpréter Moi je vous ai dit Mon dos est large Mon dos est large Très large Cherchez encore Je vous ai dit Votre informateur Que non J'ai mis sa photo Que le général Quand j'ai des caméras J'ai des caméras Dans la maison Voilà avec qui tu parles Je vais Au moment quand tu finis De te laver Tu finis de te laver Moi Je suis en direct Je vous rappelle Pardonnez Donc Quand j'ai des caméras Moi j'ai des vidéos De toi Nus En vrai Ça la justice Ça se passe Tes menaces Là il faut mettre de côté Ici c'est les Etats-Unis Même en moment C'est à dire Tu peux même pas faire sortir Quelqu'un Quand tu es avec quelqu'un Tu peux pas le faire sortir Ici aux Etats-Unis Tu peux pas faire sortir Quelqu'un Moi je t'ai laissé Ton cinéma Tu as fait Les conséquences Il faut assumer C'est à partir de la justice Et je t'ai dit Le général Tu l'as mis en haut Je deviens encore plus puissant Même des médias Ils vont parler de l'affaire Ici aux Etats-Unis Pour dire combien de fois Le jeune Il se bat Contre un gouvernement poutiste On a vu des congressements Tapés sur eux Donc pour dire combien de fois Ma vie est en danger Surtout avec des gens Que tu habites Qu'ils vont essayer De te salir Pensez que moi Vous pouvez Je vous ai dit Le combat contre les poutistes Je ne vais pas arrêter Tant que ce narco De Mamadi Dumbuya Ne dégage pas Le général est là Et je vous ai dit Vous avez rendu encore Le général plus célèbre Aujourd'hui tout le pays C'est du général qu'on parle Donc c'est pour vous dire que La réalité C'est de ça qu'il s'agit Donc merci à tout le monde En tout cas Bas Suleman Si nous ne sommes pas unis Contre ces bandits Ils ne vont pas dégager Dura Dura Merci à vous Yacouba Je vous ai dit Moi je ne vais plus parler De cette bêtise là C'est eux qui parlent Moi je viens sur le match Je tape sur le CNR Boum Les bandits Ils sont dérangés Leur secret Boum Voilà Donc c'est pour vous dire C'est de ça qu'il s'agit Oubliez Je vous ai déjà dit Actuellement en Guinée 100% 75% Ils sont avec le général C'est le plus important Les bandits Ils n'ont qu'à essayer encore De payer des gens Voilà Merci à vous Merci à Bas Suleman Je sais que beaucoup m'appellent Donc je vous ai dit Souvent On a des gens Qui ne comprennent pas Souvent Il faut faire des petits rappels A ces personnes Allez-y regarder Bon je vais vous dire Quelque chose encore Juste pour vous dire Devenez intelligent Regardez avant Où je faisais mes directs Quand j'étais là-bas Et maintenant Où je fais mes directs Vous allez comprendre Qu'il y a une très grande différence Donc Leur topo Leur connerie Ça ne peut plus marcher Leur plan Ça ne peut pas marcher Donc ils ne peuvent pas Faire descendre Le général 5 étoiles Celui qui met le feu Derrière le poutiste Mamadi Doumouya Celui qui fait trembler Le palais M5 Celui qui dévoile Les secrets Les tueries Les assassinats Du palais M5 Ils sont étonnés Comment le général Est au courant Je vous ai dit Moi mes services De renseignement Vous allez vous fatiguer Vous n'allez rien savoir Merci à vous Merci à vous